Je viens, je vous le disais, de parler à Mme Ashton, qui m'a confirmé qu'une réunion exceptionnelle du Conseil des ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne se tiendra cette semaine afin d'examiner la situation au Mali. Nous y prendrons des décisions permettant d'accélérer le déploiement de la mission de formation et de conseil de l'Union européenne auprès de l'armée malienne. Hier, le secrétaire général des Nations unies, M. Ban Ki-moon, a tenu à m'appeler au téléphone longuement pour me confirmer, je le cite, que nous avions le plein soutien de l'organisation des Nations unies. Cette intervention, je veux le souligner, s'inscrit dans le cadre strict de la légalité internationale. Elle répond à une demande formelle du président malien. Nous n'avons évidemment pas vocation à agir seuls. Le soutien politique international dont nous disposons, et je voudrais insister là-dessus, est quasi unanime. Les préparatifs s'accélèrent pour le déploiement d'une force ouest-africaine. Le Nigeria doit fournir 600 hommes. Le Niger, le Burkina, le Togo et le Sénégal ont annoncé l'envoi chacun de contingents d'environ 500 hommes et le Bénin 300. Le Tchad devrait également fournir un contingent important. D'autres soutiens encore sont annoncés. Sous-titrage ST' 501